Salut les trackers, c'est Antoine. On continue la visite des boutiques de Toys de la ville à New York, ça vous l'avez deviné. Là je me dirige vers Midtown Comic Book Shop, c'est surtout un magasin de comics, mais je crois qu'ils ont des Toys, et puis on va voir ce qu'ils ont, donc voilà j'y arrive bientôt à tout de suite. Là on arrive du magasin de comics, on n'est pas loin, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo à New York, tout New York sans la beuh, sans la weed, c'est tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis avril 2021, c'est légal à New York, et donc c'est une infection. On a vraiment l'impression d'être dans un coffee room d'Amsterdam. Personnellement je ne suis pas consommateur, donc je ne saurais pas vous dire que c'est de la beuh, c'est du shit, c'est quoi que ce soit. mais c'est une infection, c'est irrespirable, voilà, je sais que ça va en faire marrer plus d'un. Bon allez on arrive, on arrive normalement à Midtown Comics, on n'est plus très loin. Alors je pense qu'on sur un magasin de Toys après 10 coups, donc je vais quand même voir un peu ce qu'ils avaient, mais apparemment je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est du GI Joe, mais style Lego, style je ne connais pas, je ne sais pas si c'est du officiel ou quoi, si je pense, mais enfin ce n'est pas du GI Joe Hasbro, c'est du GI avec des petits personnages, c'est marrant, à l'échelle des Legos quoi, voilà. Sinon on a des trucs Iron Man, des trucs titans héros série classique, bien moche. A tout hasard je suis rentré là-dedans, je me suis dit je peux peut-être tomber sur des trucs marrants, mais là il y a des trucs, je ne connaissais pas ça. Il y a des sabres, ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà les amis, donc Midtown Comics, apparemment c'est en étage, vous voyez il y a deux étages, deux grands étages, il n'y a pas de boutique au rez-de-chaussée, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. On y va, apparemment c'est le bon endroit, il ne faut pas que je me pète la gueule. On m'a vraiment autorisé à filmer, donc je vais filmer quand même et je vais essayer des discrets, pour ne pas trop me faire jeter. Allez du Marvel Legends ici, du Diamond, ici du McFarlane, de la Bad Cycle. Je vous laisse regarder ça sans faire trop de commentaires, j'ai pas envie de me retrouver au poste. Il n'ygole pas trop les ricains avec les règles. Ah, c'est le Violator Spawn, je ne l'avais jamais vu, de mes yeux vus. Ah, c'est une belle bête, c'est une belle bête. On va regarder bien combien il est. 61,99€, c'est un drôle de prix. Même bête, hein ? Tu me rappelles Galerie, intéressant. Captain Carter. Les petits vaisseaux de chez Eagle Moss, je pense. C'est du Star Trek, principalement du Star Trek. Peut-être du Babylon 5 aussi, je ne sais pas. C'est sympa avec la ville New York, derrière. Il y a un étage, on monte, on va voir ce qu'il y a là-haut. Ah, il y aura pas mal de figurines là-haut. Bon, s'il faut aller me chercher au poste, vous viendrez me chercher. Je rentre sur vous les mecs, vous me laissez pas tomber. Donc par exemple, ça c'est 22,99€. Plus taxe. Là on est sur des persos plus anciens. La Wave à Sugarman. Megatron de chez Super Seven. Le Razor Crest en Mission Fleet. Première fois que je le vois. Il est à 47,99€. Plus taxe. En Star Wars, on a ça. Game Over Man. Pas mal ça. J'ai réaction. Super Seven. Là c'est le coin manga, on va passer un peu plus vite. On a quelques belles statues. Du sideshow principalement. Câble, chez Diamond Select. Ambit, Colossus. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas étonnant. On est à New York quand même. Ça serait un peu triste s'il n'y avait rien. On va dire qu'on est sur un album Puissance 3 à peu près. Un Galactus qui est bien psychédélique. Il est bien allumé. Lui, il doit être à New York depuis avril. Parce qu'à mon avis, il a beaucoup beaucoup fumé. Lui, les couleurs. Shazam. On en trouve encore des First Order. Les pauvres, elles se sont tellement mal vues rendues. Il y a un Toys First Order. Ah, il est sympa le petit gros but dans son Lando. On a un Cthulhu, déjà chez Diamond Select. Beaucoup de choses à voir. Un Rocket Tier. Ce n'est pas courant comme figurine. Ce n'est pas comme statue. Ce Red Skull aussi, il est sympa de chez Sideshow. J'avais vite hésité à le prendre. Captain America aussi, il est bien cool. 230 doles, 225 doles pour le Red Skull. Impressionnant aussi ce Darth Maul Mythos. Thanos. 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 Un Gladiator. Oh, tu es avec celui-là. Un superbe Lobot. Magnifique. Lobot, pardon. 823 doles. 99 doles. Le Alien Space. Magnifique. Inclué d'eau. Alien Ergis Predator. Je ne sais pas si ça existait ça. Également un jeu Planète des Singes. Toxic Crusaders. On est déjà passé tout à l'heure là. On repasse discrètement. Raven Spawn. Le Game Over Man, il est vraiment trop marrant. C'est moche, mais c'est marrant. Mais bon, c'est trop moche quoi. La figurine, c'est pas possible. Game Over Man. C'est sûr que c'est Game Over Man. Le Spider de Ray, il est à combien ? Spider de Ray. Donc le Spider de Ray, il est à 69,99 quand même. Transformer Grimlock, je n'avais pas vu celui-là. Statue PCS Collectibles. Snake Eyes aussi. Un beau Godzilla. GX Plus. Un beau Jack. Skellington aussi. J'ai Beast Kingdom. On est déjà passé, je crois. J'aime bien ce câble. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais vu en vrai. C'est tiré du jeu vidéo R-Type, qui est un vieux jeu vidéo. Il y a peut-être eu des nouvelles versions, je ne sais pas. C'est Figma qui fait ça. Je ne l'avais jamais vu en vrai, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir. C'est vrai que cette bestiole, moi, elle m'impressionnait dans le jeu. C'est un vieux jeu, ça date des années 80. Ils en ont fait une figurine. Mais bon, c'est quand même plus de 200 dollars. Mais ça va être super bien fait, comme toutes les figurines Figma. Figma, c'est Revoltech, je crois, je ne dis pas de bêtises. Non, je suis trompé. Celui-là, c'est un Figma de chez Max Factory. En fait, Figma, c'est un type de figurine un peu. Mais ils sont plusieurs à faire des Figma. Il y a Revoltech, il y a Max Factory. Ça va correspondre à un type de figurine articulée, je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est du Max Factory. Bon, les amis, je quitte Midtown Comics. Je n'ai rien acheté et j'ai vu des belles choses. Voilà, je vais vous envoyer une jolie petite vidéo.